Alors là on se retrouve dans un petit champ de soja donc le soja c'est une légumineuse qui est très intéressante à cultiver pour plusieurs aspects. Premièrement avec le réchauffement climatique c'est une plante qui n'est vraiment pas gourmande en eau et qui se développe très bien. Vous voyez ce champ par exemple il a seulement deux mois et il n'a jamais été arrosé une seule fois même pas désherber une seule fois tout reste à peu près propre et là on voit déjà les fleurs qui commencent à apparaître et qui vont en fait donner les fruits donc le soja sous forme de gousses là que c'est un gros soja vert alimentaire pour l'alimentation humaine il faut savoir que le soja le haricot qui se retrouve là à côté le poivron les aubergines et ce sont des fleurs qui sont dites parfaites ça veut dire qu'elles s'auto pollinisent elles mêmes elles n'ont pas besoin d'insectes donc on peut on peut à ce moment là quand on fait des de la semence on n'est pas obligé de mettre des distances de sécurité très très importantes comme avec la tomate il faut quand même compter un peu près au moins entre 100 et 200 mètres minimum quand même parce qu'il ya toujours des petits insectes pollinisateurs qui arrivent toujours à vouloir consommer du nectar et donc si un insecte va d'une plante à une autre si on les met à ce les uns à côté des autres des variétés qui sont différentes à ce moment là il ya un risque de d'hybridation donc il faut toujours mettre un peu près qu'ils ont entre 100 et 200 mètres d'écart au minimum entre je rappelle les haricots tout ce qui est fleur parfaite donc haricots aubergine tomate soja fève et quoi d'autre encore et puis puis c'est à peu près tout voilà c'est fleur parfaite donc fleur parfaite qui s'auto fait comme voilà